Comme tous les écoliers de leur âge, ces élèves de CE1-CE2 passent une bonne partie de leur temps à dompter les tables de multiplication et à apprivoiser la conjugaison des verbes du deuxième groupe. C'est plus inattendu, mais une fois par semaine, ils s'essayent également au débat philosophique et pour cela direction la salle voisine et un cérémonial bien rodé. Une bougie symbolise le temps qui défile. Un bâton désigne celui qui s'exprime. Ce jour-là, le thème choisi et la parole peut-elle blesser ? C'est parti pour 10 minutes de réflexion collective. Oui, la parole, ça peut blesser par des mots comme des gros mots ou des insultes ou le ton, des fois, ça peut blesser parce qu'on n'est plus comme ton ami. Si quelqu'un n'est pas de couleur dans cette classe, on lui dit « ah, t'es moche parce que t'es pas comme moi », et bien ça, c'est raciste. Et donc là, la parole, elle fait quoi ? Là, elle blesse parce qu'on est comme ça. Bah oui, on est tous différents, effectivement. Les idées fusent, les élèves s'écoutent. La discussion peut parfois tourner en rond avant de rebondir quand elle ne prend pas une direction surprenante. Deux secrétaires prennent tout en note. Des fois, les gros mots, ça peut calmer. Ah, tu penses, dis-moi, Valentin, précise, voilà. Quand tu les dis à quelqu'un ou tu les dis tout seul ? Quand tu les dis à quelqu'un, si quelqu'un t'énerve. Toi, tu penses que ça... Oui, mais en face, est-ce que l'autre, qu'est-ce que tu lui as fait ? Toi, ça t'a peut-être calmé ? Bah, ça lui fait de la peine. Bah oui. Donc toi, t'es pas bien, tu veux te calmer, mais en même temps, du coup, tu fais de la peine à l'autre. Est-ce que c'est intéressant, ça ? Depuis le début de l'année, cette classe a déjà réfléchi à de nombreux sujets. L'amitié, la confiance, la liberté, la méchanceté. Ces moments sont toujours très attendus par les élèves et leur maîtresse, Sophie. On peut s'exprimer, et ça, ça nous fait plaisir, toute la classe. Au tout début, c'est compliqué. Pourquoi ? Bah, parce que tu sais pas comment parler, tu sais pas... En gros, t'es timide, t'as peur de tromper. On se fait d'abord notre idée, et après, on la dit à tout le monde, et quand les autres le disent, on écoute bien, et comme ça, ça peut nous donner encore une autre idée. Qu'est-ce qui blesse le plus ? Est-ce que c'est des mots ? C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est très important, mais vraiment pour les enfants, pour l'adulte, on crée ce petit climat de classe aussi, un petit peu de confiance et d'échange. Sophie a été formée par Pascal Durand. Cet enseignant est convaincu des vertus de cette pratique. Climat scolaire apaisé, meilleure aisance à l'oral des élèves, et la liste ne s'arrête pas là. Apprendre à s'exprimer, apprendre à prendre en compte l'opinion de l'autre, à se forger un jugement, c'est la base de la citoyenneté. Et là-dessus, les débats, ils sont très efficaces. Ces élèves n'ont pas fini de phosphorer. Prochain débat, qu'est-ce qu'être triste ? Mais ça, ce sera pour après les vacances, et la joie d'avoir un maximum de temps pour jouer.